Coucou, s'il te plaît, prends-moi rendez-vous chez le bzézologue. Je vais profiter de Octobre Rose pour me faire dépister du cancer du sein. Il y a une mackmack, c'est le gynécologue qui dépiste le cancer du sein. Le gynécologue, il est spécialisé, mais c'est quoi le rapport avec le bzézologue ? Ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est une dent. Bah voilà, quand tu as mal à la dent, tu vas voir le dentiste, pas le piédologue. Et coucou, prends-moi rendez-vous chez un bzézo libanais. Il faut savoir qu'il y a un bzézo français. La dernière fois, je suis allée chez un bzézo français. J'ai rien compris. Il me parait de mastectomie, de mastectomabarif, et de relais ganglionaires sentimentaux, et de choux, de corsicones, l'oblober. J'aurais dû y aller avec un dictionnaire. Je suis rentrée, j'étais bien, je suis sortie, j'étais malade. Coco Hayte, tu iras chez le médecin avec ta maman, parce que là, ça dépasse mon entendement. Là, si ça dépasse, ça veut dire qu'il faut que tu checkes. Bacquet, tu as la boule. Coco, prends-moi rendez-vous avec Mona. Non, 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 j'irai toute seule. Je suis très occupée cette semaine. Tante, un hashtag on parle, t'inquiète pas. Mais c'est moi qui choisis le bzézo, hein. Alors, tu prends rendez-vous avec une femme bzézologue. Je veux pas d'un homme, il râble les filles, on ne veut pas. Ah non, quitte à me faire palper les seins, autant que ce soit par un beau gosse. Puis imaginez les célibataires, c'est jackpot pour moi. Non, je veux une femme, bzéz, j'ai honte. Où les tantes ? Fais-moi confiance, je vais t'emmener chez le meilleur bzézologue libanais de Paris et que tu vas tout comprendre. Merci, Raya. Je devrais être remboursée par la sécurité sociale. Quelque part, je suis moi aussi médecin. Ah ouais, parce que t'as fait médecine, toi ? Comme les médecins, moi, je suis déchkatologue avec une spécialisation en kyphologie. Yallah, viens me dire que je ne sais pas parler français. Il blé les calouich.